C'est tout, je ne peux pas gâcher ma vie tout en te donnant les enfants, c'est impossible. Est-ce que tu, est-ce que tu t'entends ? Et tu sais combien est-ce stupide ? Après tout, je suis ton mari, comment peux-tu prendre une telle décision ? Et sans me consulter, comment peux-tu avoir un planning familial sans m'en parler ? Parce que ma vie est en danger ! Et tu me l'as cachée pendant 4 ans ! Je te l'avais déjà dit, tu veux me tuer ? Je ne peux pas risquer ma vie tout en te donnant les enfants, non ! Plus question des enfants ! Ok, c'est d'accord. Et sois prête à vivre les conséquences de ta décision. Je ne vais plus, je ne vais plus donner l'essence, je ne vais pas ! Je ne vais pas me tuer parce que tu veux un fils, n'importe quoi ! Et tu es toi, tu dé agent, la décision de ta décision de pêche", c'est vrai. Jštant que tu veux un fils, hast sido une録ure libre. Servez-moi cette précision. Et tu raj视 repère la düşün courier la mzier c'est Year ! maman maman je suis en train de prendre je suis vainqueur maman c'est moi la deuxième personne bon après-midi maman oui 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 vous toutes vous êtes les gagnantes ok ok maman comment était l'école aujourd'hui très bien maman je vais commencer mes examens la semaine prochaine vraiment oui tu dois beaucoup lire oui maman et vous les filles ne distribue pas votre grand tiers elle doit beaucoup étudier ok partez et prenez vos sacs maman est ce que la nourriture est prête tu vas emmener la nourriture à l'école et alors quoi depuis que j'avais mangé le matin c'est normal que je demande la nourriture Nasi arrête d'embêter ta sœur Stéphanie la nourriture est déjà prête ok allez allez-y allez-y d'accord maman où étais-tu pendant tous ces trois jours ? même pas un appel ni un message et là tu te comportes comme une poule mouillée ce n'est pas ma première fois de faire trois jours à dehors de la maison d'accord ça devient de trop habitude-toi je ne peux pas écouter ces bêtises éponge-toi ou va te suicider de toutes les façons fais ce que tu veux allez viens-nous on va aller manger non ? Kama vous mettez beaucoup trop de temps tu ne peux pas parler d'une autre chose ça la nourriture arrête de me parler comme ça sinon je vais te donner une gifle les filles je suis en train de lire arrêtez de me déranger Karima peut-on nous aller manger moi je suis très faim vas-y arrête de nous distraire très bien je vous laisse je m'en veux moi-même oh mais pourquoi ça traîne Stéphanie qui es-tu en train de parler ? la nourriture Stéphanie je dis que tu dois attendre tes soeurs Tantine je ne vais pas me tuer parce qu'ils ne veulent pas manger je les ai appelés mais ils ne veulent pas peux-tu me donner ma nourriture ? ok bébé je vais te donner la nourriture Stéphanie nourriture très bien Tantine merci 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 je t'en prie Sous-titrage ST' 501 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 quelque chose qui sera facile pour elle oh c'est vrai d'accord c'est bon je vais acheter tout ce que vous avez dit je vais acheter tout ça demain vous m'aviez pardonné oui je peux avoir un câlin oh je suis désolé je suis tellement désolé maman nous a fait un très grand câlin mais qui pas cette bêtise ne sait que je veux un bêbé je veux un garçon et tu dois me donner un garçon J'ai déjà me donner un garçon ! Oh ! J'ai déjà me donner un garçon ! Bébé ! Allez, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Allo bébé ! Quand est-ce que tu vas revenir ? J'ai besoin de quelqu'un pour parler avec lui ! Hein ? Pourquoi tu me fais ça ? La semaine prochaine ! Ah non, ce n'est pas loin ! D'accord, pas de problème, la semaine prochaine ! Oh mon dieu ! Au regard de ma soeur ! Je pensais que tu serais là la semaine prochaine ! Mais j'ai précisé le temps ! Mon foie, je suis heureuse de te revoir ! Assieds-toi ! Regarde-toi ! Oh dieu ! Mon foie, tout ce qui m'arrive ! Je risquais de perdre la raison ! Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ah ! Je, je, je vais bien ! Je vais bien ! Je vais bien ! Maman, papa, mon mari, et tous sont toujours... Ah ! Oncle Belle ! Venez, venez ! Venez, venez ! Non, mais mes anges ! Regarde comment t'es devenue grande ! Hein ? Steph ! Oncle Ben, tu m'as manqué ! Tu m'as aussi manqué ! Je suis contente de te voir ! Stéphanie, Stéphanie ! Stéphanie ! Ecoute, écoute-moi ! Ne dis pas à tes soeurs qu'il est là, tu vois ? Je dois un peu lui parler ! Ne dis pas à tes soeurs qu'il est là ! Ok ? Si tu peux, vas-y ! Oh bien ! Ah ! C'est tellement difficile ! Je suis vraiment désolée, Inquête ! Ça devient des trous ! C'est vraiment des trous ! Je t'ai dit ! Ok ! Ok ! Ok ! Qu'est-ce que tu as dit ? Tonton ! Stéphanie ! Allez, maman ! Je ne pouvais pas quand même garder cette information ! C'est bon ! J'abandonne ! Juste-moi que tu veux quelque chose à manger ! Alors, vite, vite, vite ! Tu sais que j'aime ça, non ? Prépare quelque chose de bien pour moi ! D'accord ! Alors, comment vous allez, mes filles ? Nous allons bien ! Tonton, raconte-nous une blague ! En fait, comment s'est passé ton travail ? Maman nous avait dit, tu vois, maintenant, beaucoup de fans ! Mais, oncle, tu veux aussi avoir beaucoup d'abonnés ! Je vais me refaire des choses que les gens vont aimer ! Ok, ok, ok ! D'abord, c'est bon, c'est d'accord, les filles ! Alors, en premier lieu, nous allons chercher à découvrir ce que vous savez très bien faire ! Alors, nous allons commencer à faire des vidéos ! Alors, tu auras beaucoup de fans ! Oncle, elle est vraiment terrible ! Elle aime seulement manger ! Elle mange d'autres choses ! Oh ! Oncle, tu vois, ces filles aiment bien me provoquer ! Mais, tu pourras bien manger ! Ok ! Maman ! D'accord, mes filles, d'accord, mes filles, c'est bon ! Sachez que votre soeur a beaucoup de choses qu'elle peut faire en dehors du fait de manger ! Alors, alors, si tu parles ! Tonton, moi, je n'ai pas de problème, juste une histoire ! Excusez-moi, votre nourriture est prête ! Oh, vraiment ? La nourriture ? Allez ! Oncle, regarde ! Tu vois, c'est qu'on était en train de parler ! Si ! D'accord ! Je dois aller manger ma nourriture, d'accord ? Ma soeur, on l'a encore fait ! Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Je ne sais pas ! Maman et papa n'ont rien trouvé comme étant une solution ! Il veut, c'est moi que je fasse toute chose qu'il veut ! Papa n'a même pas voulu m'écouter ! Il veut, c'est moi que je fasse toute chose qu'il m'a arrivé ! Je ne sais quoi faire ! Joy ! Joy, pourquoi tu ne quittes pas ce mariage ? Hein ? Le mariage n'est pas une affaire mortelle ! Quitter mon mariage ? Avec trois enfants ? Comment je peux expliquer ça ? Qu'est-ce que les gens diront ? Oh mon Dieu ! C'est exactement le problème avec vous toutes ! Ce sont le même problème que j'ai avec toi, maman et les autres ! Que voulez-vous dire parce que les gens diront ? Hein ? En quoi est-ce que ce que les gens diront vous concerne ? Laisse-moi te dire maintenant que si tu mourrais, ces gens viendront pour ton enterrement ! Et il ne resteront qu'à parler de la nourriture que tu leur as donné, la bière incée qui va avec ! Ça c'est une question de vie ! Laisse-moi te demander ! Ce mariage pour lequel tu t'es bas, es-tu au courant qu'il y a eu un moment que j'ai eu des accrocheuses avec Tukosé ? Hein ? Et tu t'inquiètes de ce que les gens diront ? Ben, je ne peux pas quitter cette famille, je ne peux pas le faire Ben ! Quel genre de bêtise es-tu en train de raconter ? Ça c'est quelle bêtise ! Parce qu'il n'y aura pas l'idée ! Hein ? Regarde ! Fais attention ! Fais attention ! La personne pour qui tu t'en vas rapidement enlever c'est un plan, ne se soucie jamais de toi ! Hein ? Laisse-moi te demander ! Comment es-tu sûr que c'est ton mec clean ? Comment es-tu sûr qu'il n'a pas le VIH ? Sans effet, ne dis pas ça ! Ce n'est pas possible ! Oh stop, s'il te plaît ! Est-ce que ça s'écrit sur le visage ? Est-ce que le VIH s'écrit sur le visage ? Laisse-moi te dire que la meilleure chose que tu puisses faire maintenant, c'est amener ces messieurs faire le test ! Et tu me dis sans effet ! Oui, qui est là ? C'est moi maman ! Toi qui ? Tu n'as pas un an ? C'est moi Stéphanie ! Je sais que tu connais ma voix ! Que veux-tu ? Je veux venir dans ta chambre ! Venir faire quoi ? Stéphanie, si tu peux juste lui parler de quelque chose qui est tellement important ! Vas-y ! Tu dois être prudente Joy ! Cet homme va détruire-toi ! Celle-là, c'est Nancy ! Nancy ! Maman ! Quitte-la ! Tu vois ça ? Rien que toi ! Et tu cries comme ça ! Et tu veux encore tomber enceinte pour un père absent ! Joy, fais attention ! Fais très attention ! Je sais ! Cette situation m'embrille tellement ! Je suis tellement fatiguée ! Tu es fatiguée ? J'ai t'ai donné le meilleur conseil que je pouvais ! Au lieu de les mettre en pratique, tu me dis que tu es fatiguée ! Et tu es fatiguée ! Fais usage de ta tête ! Cet homme va te tuer ! N'amène pas ces marges en ta tête 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 ! Je sais que tu es fatiguée ! Je suis fatiguée ! D'algué ! Enquête ! Enquête ! Je veux dire ! Enquête ! Enquête ! T wal ! Joder ! non mais continue et continue à danser et tu sais tu as besoin des followers et des fans non et sais-tu que si je faisais une vidéo de toi en train de danser et la poster sur les réseaux sociaux dans très peu de temps et tu auras beaucoup de followers et des fans mais oncle je veux aussi faire une vidéo en train de manger tu ne trouves pas que j'aurai beaucoup de fans oui toi aussi que tu es en train de parler tu parles de quoi c'est ça c'est ça mais oncle je vais vraiment taper cette fille aujourd'hui mais laisse ta soeur tranquille alors qu'elle est qu'est ce que tu dis on poste ça tonton je pense que j'aurais très honte tu n'as pas besoin d'être timide non il n'est pas question de chercher l'argent est ce que tu comprends ça danse hein danse seulement ok je prie à ce que je ne puisse pas oublier personne ne va rien gâcher alors attends laisse moi crier pour toi un camp d'instagram d'abord et tu veux que j'utilise quel nom pour toi docteur karima de quoi reparles-tu docteur qui oui c'est ce que je vais devenir dans les filles et je veux que tout le monde le sache s'il te plaît 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 si je trouve un bon nom je vais t'en donner et docteur 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 c'est quel docteur sauf moi sauf moi sauf moi maman elle fait me frapper je vais te taper non 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 maman tu vois cette fille je dois la taper aujourd'hui c'est bon c'est bon arrête ça arrête ça qu'est ce qu'il y a non maman moi je ne parlais pas d'elle maman oh vraiment donc je mens c'est ça je dois définitivement te taper aujourd'hui c'est bon c'est bon c'est bon stéphanie stéphanie c'est bon laisse moi qu'est ce qu'il y a j'ai dit c'est bon la princesse et les dragons c'est bon la princesse et les dragons maman qui est la princesse et qui est le dragon oui maman dis nous qui est la princesse et qui est le dragon je me rappelle je vais vous dire la vérité vous toutes vous êtes des princesses et non des dragons maman où est la grande soeur oh ils sont allés danser danser l'oncle veut créer pour elle un compte instagram pour qu'elle poste toutes ses vidéos oui et elle aura beaucoup de femmes qui va le suivre un compte instagram sans effet où sont-ils qu'est ce qu'il se passe j'ai dit où sont-ils ils sont dehors ben vous êtes encore dans notre trou bien mon dieu ben c'est quoi ça je vais te mettre dans des troubles hein hein le mariage que j'essaye de sauver tu vas encore l'abîmer c'est ça joey je ne te comprends pas de quoi parlez-tu que du reste as-tu caussé s'il voit les vidéos de sa fille sur instagram hein dis moi comment je vais l'expliquer s'il voit ses vidéos joey joey il était préférable de la rèque avec ce genre de bêtises qu'est-ce que tu me racontes hein qu'est-ce que tu veux m'apprendre ben supprime toutes les vidéos que tu veux à peine de prendre et bloc même ses comptes maintenant même tu dis quoi supprime ça c'est pas possible si j'ai passé ces vidéos alors je suis pas un homme non mais de quoi tu parles regarde ce que j'entends de faire avec caïma si c'est que d'autres parents cherchent à faire avec leurs filles et ça et tu devrais m'apprécier hein ne peux-tu pas voir qu'on peut avoir un bon compte de caïma stales je vais déposer juste une vidéo juste une seule pas plus juste une seule une seule vidéo et dans quelques minutes il y a plus de mille vues je dis que je ne suis pas intéressé s'il te plait je ne suis pas intéressé si primes ça s'il te plait j'en ai parlé avant et j'en parlerai encore je ne veux rien effacer et si je le faisais je suis pas un homme je sais que tu es sa mère mais je suis son oncle et je vais continuer à poster ses vidéos tu veux les effacer et viens le faire toi même qu'est-ce que je dirais à Chico C qu'est-ce que je vais lui dire je m'en fous je m'en fous je suis en train de parler des humains mais je parle du futur de ses enfants tu parles d'un père totalement absent en Chico C Chico C et fous-moi la paix qui est Chico C et qu'est-ce que Chico C va chercher dans Instagram hein hein tu vas détruire ruiner la vie de mes enfants n'importe et ton mari Chico C il sait-il comment nourrir les enfants acquitte-la ne parle pas de mon mari n'insiste pas désolé tu vois mes mères je les désinfecte avec l'alcool contre toi et ton mariage mais tu vois c'est une vidéo de moi et mes enfants hein je m'en parle plus je m'en suis débarrassé Ben c'est pas Ben c'est pas Ben c'est pas ces vidéos laisse-moi passer Ben 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 c'est quoi ces problèmes mon Dieu c'est quoi Ben Ben invisible tu veux des retours et qu'est-ce que tu veux dire par où venir ai-je besoin de ta permission pour revenir dans ma maison tu sais à un moment j'oublie que tu fais partie d'ici à ta maison quand tu passes ton temps là dehors à traîner avec Lofi comment je ne suis pas supposée prendre tu un deux as-tu enlevé l'implant parce que je vais pas être là en train de dépenser l'expermatolyme sur toi l'as-tu enlevé même si c'est ça crois-tu que je vais coucher avec toi tu vas pas coucher avec moi avec qui est-ce que tu vas coucher le mari du docteur arrête ça tu cosses arrête ça afin que nous parlions de coucher encore ensemble tu dois me montrer tous les tests médicaux je ne vais pas mourir je ne vais pas mourir au moi le résultat du test médical et qu'est-ce que tu peux dire que j'ai de l'infection ou quoi non pas les infections tu es folle Joy tu es démente je n'ai pas besoin de mourir alors je n'ai pas aussi intérêt de coucher avec toi d'ailleurs je ne sais même pas ce qui m'a amené dans cette raison vas-y c'est ta fille de tous les jours vas-y vas-y je ne m'inquiète pas maman Jones qu'est-ce qui ne va pas très tôt au matin comme ça si je ne veux pas pour tes problèmes je viendrais encore faire quoi ma fille mes problèmes je n'arrive pas à comprendre maman explique-moi un peu c'est quoi le problème la fois dernière j'étais ici je t'ai dit c'est comme si ta tête la bouge un peu oui je crois que tu te rappelles j'étais ici la fois dernière ne me dis pas que tu as oublié mais maman comment tu peux demander à ton mari de te présenter les tests médicaux avant qu'il couche avec toi est-ce que c'est possible ? donc tu es maintenant la porte-parole de mon mari c'est ça ? tu es maintenant la porte-parole de mon mari je te demande as-tu dit à ton mari de te présenter les tests médicaux avant de coucher avec toi oui ou non ? réponds-moi et je vais l'appeler maintenant je le fais hein ? pourquoi tu peux faire ça ? Joyce tu n'es pas normale comment tu peux ? ton mari l'homme qui a payé ta dot est fou maman qu'est-ce que j'allais faire ? si c'est lui qui avait payé ma dot il n'allait pas gire de la sorte et pourquoi il a gire de la sorte maman ? Joyce celui-là c'est ton mari maman quel genre de mari infidèle qui dort toujours en dehors de sa maison ? et cela restera ainsi ferme ta bouche es-tu folle ? ça ça c'est l'image que tu as tant désiré et voilà aujourd'hui c'est que tu parles maman quel mariage parle-t-il ? maman de quel mariage parle-t-il ? je ne suis même pas en paix dans cette maison maman tu dis que je suis riz non ? c'est ça ? comment est-ce que je peux être riz comme ça ? aussi un temps que cet homme ne me rend pas joyeuse maman je vous ai déjà dit que je suis désolée je ne peux pas avoir un enfant qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? il ne veut pas me comprendre je ne sais pas que je fasse quoi maman que je fasse quoi ? tout le monde Joyce ? hé maman j'en ai marre on verra si je donnerai encore mon sens Joyce maman laisse-la tranquille laisse-la tranquille c'est pas le problème pourquoi ne pas la laisser tranquille ? maman laisse-la tranquille Joyce était sur le point de bloquer sa vie sur cette chèvre et tout ce qui lui plaît c'est aller sortir avec d'autres femmes n'importe comment ah ah ce n'est pas comme ça que les humains fonctionnent elle a pu mettre des implants dans ses veines maman c'est tout la vérité que cet imbécile est chanceux il est vraiment chanceux que Joy ne l'a pas encore empoisonné parce que quelqu'un qui vit des choses comme ça ne mérite pas la vie ce n'est pas du tout ça je comprends tout ça mais vous devez savoir qu'elle est une femme mariée et quand les gens parlent vous vous sentez en laisse quand ils parlent oh maman 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 arrête avec cette bêtise de ce que les gens diront on ne va pas s'entendre je vais rendre cette affaire personnelle pourquoi es-tu vous dans la logique de ce que les gens diront hein quels sont ces gens sont-ils ceux qui viennent la nourrir sont-ils ceux qui viennent nourrir les gens de cette famille et quand l'homme est en train de quitter une fille à une autre afin de coucher et faire l'amour et qui est-ce qui parle hein et quand la femme veut se révolter qu'ils venaient parler oh s'il te plaît arrête cette bêtise je suis vraiment dérangé je vais pas parler certains sujets les gens vont parler qu'est-ce que les gens diront c'est que Joy c'était en train de faire tu les soutiens et maintenant je reste seule il y a un mauvais esprit dans cette maison qui pensait que les gens soient ainsi oh non moi je pars avant que cela m'affecte aussi je pars j'ai dit que j'ai besoin d'ailleurs j'ai besoin d'ailleurs j'ai besoin d'ailleurs j'ai besoin d'ailleurs C'est le temps de dormir, hein? Tantitule oui, maman. Elle vient toujours nous faire endormir. Oui, où est-elle? Maman est un peu fatiguée, elle se repose, mais elle va bien, ok? Non, nous voulons la voir. Non, vous ne pouvez pas la voir maintenant, elle est déjà endormie. Mais elle m'a envoyé pour vous dire une très bonne année. Mais je vous promets, vous le verrez demain, hein? Et maintenant, dormez, dormez. Ok. Donnez tout ça. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bon sommeil. Il faut que nous allions voir, maman. Oui. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit aller le voir. Et peu importe ce que c'est, nous allons la soutenir. Allez, suivez-moi. Allons-y, vite. Maman, dévine quoi, maman? Quoi? Tes filles ont remporté la compétition scolaire. Mon dieu! Maman, tu ne payeras pas mes frais de la deuxième tronche, je suis de la troisième. Waouh, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très fière de vous, mes filles. Et ceci mérite une célébration. Bien sûr que ça mérite une célébration parce que ça sera à l'honneur de Karima. Oui, maman, le désir d'un enfant a un autre désir. Oh, vraiment? Si vous désirez un traitement, princesse, vous devez aussi gagner à un beau scolaire comme votre soeur Karima. Challenge accepté. C'est bon, maintenant, comme nous partons à la maison, savez-vous ce qu'on va faire? Dès qu'on arrive à la maison, je prépare la mirochure préférée de votre grand-terre. Oh, bon. C'est ce qui doit se passer. Félicitations, ma fille chérie. Je suis tellement contente. Je suis très heureuse. Merci énormément, maman. Les tours de tes serres arrivent aussi. Salut, maman. Maman! Personne ne peut me voler aussi longtemps que je suis là. Ok, maman. Nous sommes définitivement à ton service. Alors, en quoi pouvons-nous t'aider? Hein? Venez faire la vaisselle. Faire la vaisselle? Oui. Maman! Ça, c'est quel genre de travail? N'est-ce pas, Kari? Mado à voir ce qu'elle mérite aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Oh. Hum. Je dois définitivement gagner ce pari. D'accord. Maintenant qu'elle fait la vaisselle, et toi, maintenant? Hé, regarde-moi là. Hé, fais-moi les épices. Faire ça? Maman, je ne peux pas les faire. J'ai seulement 6 ans et non 16 ans. Je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que tu es censé faire, madame? Hum. À ce qui concerne mon âge, trop petite que je suis, je continue toujours à manger et à te tenir compagnie. Oh, non, 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 pas du tout ça. Maman, donne-lui le travail comme tu as donné à tout un chacun de nous. Karima, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais dans la chambre en train de suivre tes histoires-là. Karima, tu ne faisais rien? Non, maman. Non, la chambre est ennuyante lorsque mes soeurs ne sont pas là. Ce n'est pas ennuyant. Dis plutôt que tu ne peux rien faire sans tes soeurs, c'est ça? Hum, ouais. Maman, tu vois, ta princesse ne pouvait pas s'en sortir sans les soutiens émotionnels provenant des noms. Alors, maman, tu vois, pourquoi nous nous retrouvons toujours ensemble dans la chambre et aussi dans la cuisine? Parce que nous avons toujours beaucoup à faire que tu ne vas pas s'en sortir. Oh, les grandes soeurs, je ne suis pas là-haut. Nous serons des soeurs pour toujours et nous serons toujours main dans la main. Des soeurs pour toujours! La nourriture sera prête bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, ma question ne va pas avec toi. Es-tu en train de perdre tes pas des danses? Oncle, je ne sais pas. J'essaie de m'adapter, mais c'est très difficile. C'est bon, alors, viens t'asseoir ici. Assieds-toi. Alors, relaxe-toi. Ça va, elle est juste... Essaye un peu de te reposer. Oncle, c'est quoi les problèmes? Pourquoi nous ne pouvons pas danser? Elle était en train de perdre ses pas, voilà. Pourquoi je lui ai demandé de se reposer? Oui, grande soeur, nous sommes là. Danse, nous croyons vraiment en toi. Danse, non? Oui, tu n'as pas à t'inquiéter. On est là et nous croyons en toi. Vas-y, Karima! 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 Vas-y, vas-y, Karima! Ok, oncle. Je vais les faire. D'accord, fais-les. Vas-y, danse. Vas-y, Karima! Vas-y, Karima! D'accord mes petits tirs, je vous aime beaucoup. On y est presque. Une merveilleuse vidéo. Alors je veux arranger celle-ci, je l'ai postée. D'accord mon ange. Tiens, tu es enceinte de trois semaines. Je ne peux que te présenter mes félicitations. Oh mon dieu, oh mon dieu. J'aurais souhaité te garder ici jusqu'à ce que j'allais te donner des conseils. Oh docteur, 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 je suis tellement heureuse. Joy, tu connais les risques qui s'y trouvent. Tu dois prendre soin de toi-même. Ne te stresse pas. Si tu remarques quelque chose, cours vite à l'hôpital. Que ça soit au milieu de la nuit, appelle-moi. Je sais. Et j'ai été le prometteur. Et je vais le faire. Je suis enceinte. Merci, 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 merci. J'ai été le 1. J'ai été le 13, 4 mois d'ou lengths. Je sais. J'ai été le 1. J'ai été le 1, 5 mois. Je conserverai plus vite. Ok, Luffy, maintenant on est en live sur Instagram. Dites bonjour à mes followers. Salut. Mais, oncle, je ne vois personne. Je ne vois moi-même. Oui, mais ils peuvent te voir. Wow, c'est vraiment merveilleux. Vraiment splendide. Alors, les amis. Celles-ci sont mes petites nièces. Elles-ci, Kaima. Stephanie. Et celles-ci sont le bébé de la maison, Nancy. Stephanie a mangé. Comme une très bonne danseuse. Alors, Nancy. Et c'est quoi ton talent? Je me... J'aime lire. Tu aimes lire? Alors, ça c'est vraiment notre merveilleuse famille. Oh, maman est de retour. Waouh. Maman est de retour. Oui. Alors. Oui, votre maman est de retour. Et elle devait nécessairement nous voir en train de faire notre petite live. Et voyons un peu comment est-ce qu'elle réagira. Alors, regarde-moi combien tu es belle. Merci. Salut tout le monde. Salut maman. Comment allez-vous? Nous allons bien. Devinez. Dis-nous maman, je ne peux pas attendre. Oui, maman. Dis-nous. J'aurai un bébé bientôt. Maman, dis-moi, ce serait une fille bien un garçon. Oui, puis j'aurai un garçon. Nous aurons un bébé garçon. Nous aurons un bébé garçon. Salut tout le monde. Alors, nous aurons bientôt un bébé garçon. Alors, nous devons partir maintenant parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons aller préparer sa chambre. Alors, bye. Bye. C'est merveilleux. Oh, merci, c'est bien. Oh, non, 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 non. Les amis, ce n'est pas ma femme. Ah, une femme comme celle-ci, elle va me tuer. Les amis, c'est ma grande soeur. Mon unique soeur, celle que tu m'as donnée en cadeau. Je l'aime bien. Les amis, c'est très belle. Merci, merci, merci. Ok, les amis, je pense que je dois déjà vous laisser. Merci d'être resté jusqu'à la fin de mon live. Merci. Alors, de très bonnes choses à vous et portez-vous bien. Je suis désolée. Alors, à plus. Oh, enfin. Alors, mais non, mais non, mais non. Il est autonome. Regarde, c'est quoi son nom? C'est quoi encore? Un bêtis gosy. Écoute-là, tu es vraiment 23 et toi. Laisse-moi tranquille. Tu avais dit que tu avais quelque chose à me dire. Oui, devine. Devine. Euh... Allez, bébé, devine. Non, mais dis-moi seulement. Devine. Euh... Ok, ok. Je suis enceinte. Non. Je suis enceinte. Nous sommes enceintes. Es-tu sérieuse, bébé? Oui. Tu es grosse? Oui. Tu es... Arrête, 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 arrête. Désolée, désolée, chérie. Aurais-je un garçon? Oui, nous allons avoir un enfant. Oh, mon Dieu. Arrête. Oh, mon Dieu. Désolée, désolée. C'est vraiment la joie. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Non, chérie, regarde. Allez, chérie, ça sonne. Mais tu as un appel, décroche. Non, non, chérie, je veux juste rester avec la mère de mon fils. Laisse-moi profiter de ces moments. Mon amour, tu dois prendre cet appel. Et pourquoi? Parce que si tu ne les prends pas, ça va continuer à nous déroger. Allez, vas-y, décroche. Ok. Oui, décroche. Ah. Attends. Allô? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui s'est passé? Bébé, je dois partir. Mais non, chérie. Tu ne peux pas partir. Il fait tard. Elle a dit qu'elle va se suicider si je n'arrive pas dans le dynamite. Hé, attends, attends. Elle va se tuer juste à cause de toi? Et qu'est-ce que cela signifie? Et pour qui est-ce qu'elle va mourir? Mon amour, tu vaux beaucoup mieux plus que ça. Ah, tu peux. Tu peux partir, voilà, tu peux. Ok. Et je te vois plus tard. Ok. Hé, hé. Quel temps, mon œil. Tu ne vaux même pas être un animal et c'est un gâchis que tu sauras faire. Attends. Mais cette chose, elle est vraiment stupide. Elle est vraiment stupide. Mourir pour toi. Che cosa. Mourir pour toi. Hé, hé. Cela ne peut jamais m'arriver. Hé, hé. Je t'ai vraiment appelée, tu ne répondais pas. Pourquoi? Donc je dois te chercher avant que tu rentres à la maison. Tu gossais. Penses-tu comment est-ce que je me sens quand je t'appelle et que tu ne me réponds pas? Considère-tu comment est-ce que tes enfants vivent loin de toi? Tu le considères? Tu conseilles, je suis là maintenant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de mon mari dans cette maison. Je sais que je t'avais fait du mal. J'avais... S'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je sais que j'ai mal à chier, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai besoin de ton amour. Réviens alors que je suis enceinte. Es-tu enceinte? Oui, c'est une grande surprise pour toi. C'est vrai ça? Oui, oui, je suis passée à l'échographie. Je suis enceinte d'un fils. Merci. Chérie, je t'aime beaucoup. Attendez, je vais jouer la première personne. Je vais d'abord jouer. Attendez. Attendez que je finisse et vous aussi, vous allez jouer. Mais, dépêche aussi. D'accord, regarde, attends. Non, c'est toi qui dois plutôt attendre un peu. Oui, entrez. Papa? Papa, qu'est-ce que tu fais dans notre chambre? Ce n'est pas bien du tout. Papa, est-ce que tout va bien? As-tu perdu le chemin? Mesdemoiselles, de quoi parlez-vous? Papa ne peut plus venir voir ces filles dans leur chambre encore? Non, papa. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de venir nous voir ici. Oui, et je suis sûre que tu ne te rappelles même pas de la dernière fois que tu étais venue ici. Oui, papa, elles ont vraiment raison. Mes chéris. Papa, sais-tu que j'avais gagné un concours de bourse à l'école? Sais-tu que pendant deux trents, je ne payerai pas le frais? Comment on serait supposé savoir prendre la comarine de vous? Oui, mais si tu étais ensemble avec nous, on allait te le dire, papa. Vous avez raison. Je suis vraiment désolé, les filles. Je suis vraiment désolé. Nous avons vraiment passé beaucoup de choses qu'il y a. Maman l'avait fait autant de fois. Je suis désolé, les filles. Papa va garder mes yeux sur vous, d'accord? Et je suis sûre que tu connais même plus mes favoris. Papa, est-ce que tu te rappelles de notre chips favori? Bien sûr que oui, je sais. Je sais. Et je vous promets, les filles, déjà demain dans la matinée, j'irai vous le chercher, d'accord? D'accord, papa. Alors, venez, venez, venez ici. Venez, je ne sais pas pas. Je vous aime. Nous t'aimons aussi, papa. Bonne nuit, d'accord? Bonne nuit, papa. Bonne nuit, papa. Je suis contente que papa soit retourné. Moi aussi, je suis tellement contente. Ah, vraiment? Espérons que ça ira. Un d'or. Mais madame, vous aviez dit qu'aujourd'hui, on va faire son plein préféré. Oui, mais j'ai changé mes pensées. Mon mari m'a dit qu'il veut quelque chose comme le riz de l'os et du poulet. Oui, madame. Alors, je crois que tu pourras ajouter le poisson. Est-ce qu'il y en a? Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Tu t'es réveillée? Oui, réveillée. Je suis venu demander que la misguelle favore des enfants. Misguelle? Oui. Elles m'ont dit de leur faire quelque chose genre la misguelle, c'est le maintien. Stéphanie a dit ça. Oui, je n'ai pas voulu qu'elles me le disent. En fait, ces filles sont très intelligentes, qu'elles posent beaucoup de questions et surtout, elles veulent qu'on puisse répondre à toutes celles-là. Elles posent vraiment tant de questions. Elles grandissent très rapidement. Oui, tu as raison. Alors, dis-moi, c'est quoi? Stéphanie dit biscuit, Karima de gâteau et les chocolats pour Nassé. Ok. S'il te plaît, envoie-les-moi par message, s'il te plaît. Et comme ça, je vais leur chercher rapidement avant qu'elles commencent leurs questions. Elles vont toujours demander. Elles vont toujours demander. Comment tu savais que c'était Stéphanie qui allait demander ça? Ce sont mes petites, je sais ce que chacune d'elles peuvent faire et dire. C'est vrai, tu as raison. Vraiment, c'est bon, sois prudent. Alors, madame, vous avez fait un grand travail pour ce petit. Je suis tellement fière. Merci beaucoup. Alors, as-tu déjà fait ce que je vais le faire maintenant? D'accord, d'accord, vas-y, 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 ferme. Bon, frère, t'es causé. Et c'est toi? Comment tu vas? Très bien, très bien. Et c'est comment alors avec les affaires? On s'accroche. Tu sais, parfois, il m'arrive de penser que ma soeur n'a pas de mari. C'est drôle. Écoute, je vais dehors chercher quelque chose pour les filles. À mon retour, je vais te rappeler que ta soeur a un mari. Il n'y a pas de problème, je suis là. Tu me trouveras. Pourquoi continues-tu à m'appeler? Je t'avais dit que je vais passer un peu de temps avec ma famille. Tu ne peux pas continuer à m'appeler quand je suis en famille. J'ai pris ton appel parce que je suis au volant. Je vais chercher quelque chose pour les enfants. Oui. Je ne peux pas venir. Non, je ne peux pas venir te voir, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que je serai libre. C'est juste que... Anne, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Tu peux juste arrêter de m'appeler. C'est un dérangement, mais non. Je te ferai savoir quand je serai libre, ok? Je vais t'appeler, d'accord? Je me suis déjà parti. Je pensais qu'il était encore là. Oui, il est sorti. Il a dit qu'il doit aller chercher quelque chose pour les enfants. Qui lui a demandé ça? De quelle fille parle-t-il? Celle avec qui elle fait des bêtises. Tu es vraiment idiot, toi. Ok, c'est maintenant que je deviens idiot. Mais lorsque tu regardes ton amour là, maintenant, ça ne marche pas. Vous voyez ce que les sages disent? Ne foutez jamais vos gueules dans la bouche des mariés. Jamais. Je n'étais pas d'accord mes fois là, maintenant. Regarde-moi, maintenant. Maman m'avait prévenu. Maman m'avait prévenu. Mais je n'étais pas d'accord. Regarde-moi, maintenant. Tu m'appleras encore. Oh, mon Dieu. Les filles, pouvez-vous manger maintenant, s'il vous plaît? Non. Papa doit venir manger avec nous. Sinon, on ne mangera pas. Oui, nous n'allons pas manger sans papa. Oui, bien sûr. Et si papa ne venait pas et qu'il reprenait ses habitudes? Vous ne voyez pas que nous allons mourir de faim? On va attendre. Il va finir par venir. Il nous l'avait promis. Ok, Caïma, puisque tu es sûre qu'il va venir, alors mangeons pendant qu'on l'attend. Stéphanie! Oh, je n'arrive pas à attendre. C'est bon? Oh, finalement, papa est revenu. Oh, les filles. Papa, tes enfants veulent me tuer de faim. C'est vrai, ça? Elle refuse de manger avant que tu viennes et elle ne voulait pas aussi que je mange. J'allais me fanouir si jamais tu ne venais pas. Oh bien, je suis là maintenant. Alors, pourquoi tu n'as pas réjoint tes soeurs de votre côté pour que je m'assoie ici? Et on pourra tous manger ensemble. Je suis là-même. Je suis là-dedans. Papa, je suis là-dedans que tu sois retourné. Nous sommes maintenant comme une bonne famille. Viens avec la nourriture. Vous pouvez aller manger comme ça, je vais manger après. Bienvenue, monsieur. C'est délicieux. Merci. Fais attention. Doucement. L'enclencher. Faut pas si vite, chérie. C'est quoi le problème? Oui, bien, je dois l'amener avec toi. Elle est vraiment en train de souffrir. En train de souffrir vraiment dans ces états-là. Non, mais est-ce que je peux venir avec vous? Non, 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 non. T'inquiète, tu peux se prendre soin de moi. Reste avec les petites, reste avec eux. Oui, tu n'as pas à t'inquiéter. Ok. Et on ne peut pas venir ce soir. D'accord. Oui, c'est ça. Tu sais, prends soin d'elle. Bon sang, je prends le soin d'elle. C'est ma femme, tu n'as pas besoin de me dire ça. Attends, attends, attends. Désolée, s'il te plaît, on est allé. Attends, attends, attends. Désolée. Désolée, doucement. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que le bébé va bien. Les bébés ne font pas vraiment bien. Le bébé? Oui, elle a des jumeaux. Mais elle est en train de souffrir de pré-accouchement. Je ne comprends rien. On t'aura détecter si c'est dû à quoi? Docteur, je suis désolé. Je n'ai conçu toujours rien de comprendre. Ok, ce type de situation, c'est lorsque un bébé ou les bébés meurent dans le ventre avant juste l'accouchement. C'est exactement ce que je n'arrive pas à comprendre. Donc, elle portait des jumeaux et ils sont morts. Oui, et nous devons les évacuer avant que les pires n'arrivent à ta femme. Monsieur Choukou, nous avons besoin de votre accord. Monsieur Choukou, votre femme. C'est quel genre de mari comme ça? Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne va pas bien. Désolée, désolée. Tu iras très bien, ok? Tu aurais s'est connu, tu l'as fait sur Marie maintenant, ok? Son mari n'est pas disponible. Ok, c'est bon, dis-lui d'appeler Ben. Prépare-la pour DNC maintenant. Et dis au laboratoire, elle me paraît un sachet de sang pour elle. Dépêche-toi. Oui, d'accord. Tu iras bien, ok? Ne pleure pas, ça va aller, courage. Ça ira. Nous allons intervenir, nous allons t'aider. T'inquiète, ça ira. Doucement, tant que j'arrive. Et pourquoi si cet idiot ne prend pas la peine? Où est-ce qu'il a jeté le téléphone? Hein? Il ne veut pas en fait que t'écoute le téléphone. Allo, maman. Maman, arrête de m'appeler, non? Je ne sais pas où elle est. Je ne connais même pas le numéro du docteur. Je ne sais même pas m'y prendre. Une fois que je l'aurai, attends, je te dirai quoi. Maman, calme ton cerveau, non? Relax, relax. Rien ne va lui arriver. Laisse-moi arriver à l'hôpital, je te dirai ce qui s'est passé. Maman, j'ai un appel en france, je dois décrocher, d'accord? Répose-toi d'abord. Hum. Allo? Oui, son frère. Elle va bien. Il arrive à l'hôpital, mais non. Hum, 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 Thomas, Thomas, Thomas. Oui, monsieur. Je pars au l'hôpital, mais non. À l'hôpital? Euh, ouais. Hum, hum, s'il te plaît, prends soin des enfants. Prends soin d'eux. Ok. Je ne leur dis absolument rien. Je ne veux pas qu'elles soient dérangées. Pas de problème. Attends, est-ce que madame va bien? J'ai dit qu'elle va bien. Et je vais aller à l'hôpital la voir seule. Alors, euh, prends soin de la maison. Non, non, n'oubliez pas, elle a vos steakers. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Allez, ok, c'est bon. C'est bon. Mais, tu as les rabattu. Qu'est-ce qui se passe? Viens t'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Je les ai perdus. Il l'a perdu, mes enfants. Elle était enceinte des jumeaux. Mais ils se morts. Et les deux bébés se morts dans son sein. Mais, chérie, moi aussi, je suis enceinte et tu le sais, tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis vraiment désolé. J'ai juste laissé pour aider vraiment. Et toi aussi, tu es enceinte. Et j'avais mal fait. Allez, c'est bon. Maintenant, tu sais que je suis tout ce que tu as. Ok. C'est bon. Tu m'as manqué. Docteur, comment on va ma soeur? Nous avons réussi à faire sortir des fœtus morts. Mais elle est dans l'inconscience. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle a fait une fausse couche. Oui. Oh, mon Dieu. Elle a-t-il confiance en moi, quand on en est, va? Je ne saurais le dire. Peut-être dans quelques minutes. Ça peut aussi être demain. Ou encore dans un mois. Exagérer dans une année. Elle ira très bien. Prions juste pour elle. Je peux la voir. Oui, démontre à l'infimique juste là, la réception. Elle va te conduire jusque là-bas. Ok. Merci, docteur. De rien. Maman! Où peux-tu l'être? Maman? Maman! Oh! Stéphanie? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je veux voir, maman. Je le cherchais partout dans la maison, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est bon. C'est bon. Hein? Tu verras maman demain. Hein? T'inquiète. Allons-y dans ma chambre. Lève-toi. Ma fille. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ma fille. Mon Dieu, ma fille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon Dieu, mon Dieu, s'il te plaît. Oh, pleure. Oh, pleure, madame. Oh, pleure, si tu penses que pleurer, c'est la raison de la situation. Tu penses que je vais te demander de ne pas pleurer? Quand t'autres iras mieux, rien n'ira mieux, maman. Rien. Tu es principalement la raison pour laquelle ma soeur s'est étalée, mais non? Maman, je t'avais supplié toi et ton mari de l'a laissé vivre avec ses enfants. Mais tu avais refusé. Elle s'est étalée ici parce qu'elle a voulu faire plaisir à un idiot. Où est cet imbécile, mais non? Hein? Et après un moment de grossesse, elle a perdu le bébé. Je sais que c'est ma faute. Tu ne devais pas me parler ainsi. J'étais folle. Je n'étais pas moi. Je ne savais pas que ça allait se passer ainsi. Je considérais, je n'étais en train de considérer ce que les gens disaient. C'était la folie. Tu ne me considérais ce que les gens avaient de dire. Madame, où est ton mari? Ne parle pas de mon mari comme s'il n'était pas ton père. Ne le fais pas, mon fils. Viens. Maman va l'appeler. Va l'appeler. Comme ça, il va amener les gens qui étaient supposés dire quelque chose. Qu'est-ce que les gens diront? Allez les appeler. Comme ça, ils pourront dire quelque chose pendant que Joyce est en train de mourir. Tu viens de dire quelque chose pendant que Joyce est en train de mourir. Non. Non, ce n'est pas possible. 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 Juste Joy se battant pour sa vie. Juste parce que, juste parce que, vous voulez éviter ce que les gens diront. Je ne pensais pas. Juste parce que, j'ai vraiment une fantôme parce que rien ne se verra à ma soeur. Je sais qu'elle en va se battre pour sa vie et ses enfants. Mon oeil. Ben! Ben! Ma chérie, pardon. S'il te plaît, réveille-toi. Ta maman est là. Réveille-toi, s'il te plaît, ma fille. S'il te plaît, réveille-toi, s'il te plaît. Ma fille! Hé! Hé! Mon Dieu! Ma fille! Oh, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. C'est quoi le problème, bébé? Hum? Oh, réveille-toi, nous devons parler. Propos de quoi? Je, 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 je suis fatiguée de vivre comme ça. Je ne veux pas quand même élever mon enfant dans cet endroit. Où veux-tu en venir? C'est bon, chérie. Tu sais, je vais appeler une agence et je vais leur demander de pouvoir trouver un appartement, d'accord? Comme ça, tu vivras très bien. Hé, Gozet, je n'ai pas besoin d'un appartement. J'ai besoin de ta maison. Tu veux ma maison, comment? Comment ça? Tu veux dire quoi, donc, comment? Mon enfant doit vivre à côté de son père. Alors, je dois vivre dans ta maison. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Et es-tu en train de me faire chanter ou quoi? Et toi, ma maison? Ma femme est encore à l'hôpital et mes enfants vivent encore dans ma maison. Est-ce que tu prends le temps d'entendre ce que tu dis? Hein? S'il te plaît, arrête avec cette aventure. Écoute, tu penses que je blague? Si tu refuses que j'aille vivre chez toi, je vais aller directement à l'hôpital et me faire avorter. As-tu perdu la tête? Comment oses-tu? Comment peux-tu penser à une têcheuse? Comment peux-tu penser à avorter, mon fils? Tu es folle. Prends ta décision maintenant. Comment peux-je mettre ce genre d'arrangement avec toi? Qu'en est-il de ma femme? Écoute-moi. Nous sommes en train de vivre ensemble. Dis-moi, quand est-ce que nous serons comme une bonne famille? Tu refuses que moi aussi, je réalise mes rêves. Espérons que maman guérera aujourd'hui, ce matin. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Grand-mère, où est maman? On ne l'a pas vu depuis le matin. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Où est maman? Oncle Ben et papa. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? C'est bon, mes chéris. Votre maman va bien et elle est à l'hôpital. À l'hôpital? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Rien de sérieux. Elle ne se sentait pas bien et votre père l'a menée à l'hôpital. Pouvons-nous aller la voir? Non, mes chéris. Vous savez qu'il ne fait pas que vous arrivez souvent à l'hôpital. Vu votre âge, ce n'est pas bien. Mais ils seront là bientôt. Mais la tante a dit qu'elle avait fini de préparer il y a longtemps et personne d'entre vous n'a mangé. Pourquoi? Vous ne pouvez pas vous sacrifier parce que vous n'avez pas encore vu votre maman. Venez-y. Vous êtes mes chéris. Ne vous inquiétez pas. C'est bon, ok? Allez, allez-y manger. J'arrive, hein? Monsieur, d'où viens-t-il? Maman, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Bon après-midi. Alors, on prend juste l'escalier. Il y a une chambre à gauche. Je pense que tu prends de l'escalier. D'accord, je te rejoins plus tard. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est? Tu es cette sale fille que tu as menée dans la maison de ma fille. Euh... Maman, je ne veux pas que tu puisses te comprendre très mal, ok? Répète ce que tu viens de dire. Je n'ai pas compris. Tu conseilles. Ma fille est à l'hôpital. Entre la vie et la mort. Et tu essaies d'envoyer une autre femme dans sa chambre? Qu'est-ce qui se passe ici? Peux-tu me répondre? Elle est enceinte, dis-moi. Tu sais, j'étais vraiment beaucoup crée. Je me suis battue pour toi. Pourtant, ma fille me prévenait de ça. Mais je n'ai pas voulu l'écouter. Je n'ai pas voulu l'écouter. J'ai beaucoup condamné ma fille. Voilà maintenant qu'elle est à l'hôpital. Entre la vie et la mort à cause de toi. Et tu viens avec une autre femme dans sa maison? Tu me dis qu'elle est une femme enceinte. Hé, tu conseilles. Tu es vraiment méchant. Tu es très méchant. Et Dieu va te juger. Hé! 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 Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Ma fille s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée pour cet homme. Hé, mon Dieu. Maman, c'est bon. Ça va aller, Maman. C'est bon. Calme-midi. Qu'est-ce que je veux faire? Rien ne va aller. Rien ne va aller. J'ai permis à ma fille de risquer sa vie à cause de cet idiot. Je sais, je sais. Calme-vous, hein? Tu es qui? Je suis votre belle-mère. Tu n'es pas sérieuse? Comment peux-tu être notre belle-mère pendant que notre maman est encore en vie? Papa, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle dit qu'elle est notre belle-mère. Peux-tu imaginer ce black? Les enfants, je suis votre belle-mère. Je ne blague pas. Arrête ça. Les filles, allez dans votre chambre. Je viendrai. On va en parler. On va en parler. Que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu disais quoi à mes enfants? Mais elles doivent le savoir. Que tu es leur belle-mère. En fait, tu ne peux pas leur dire quelque chose que ça. Tu pouvais simplement leur dire que c'était l'ami de leur maman ou quelque chose comme ça. L'ami de leur mère? Attends. Genre, votre maman est la personne favorite que j'ai. C'est ça, non? Alors, tu ne pourras plus adresser ta parole à mes enfants encore. D'accord? Tu dis quoi? Je suis déjà emménagée. Je suis là et je vais effectuer des changements nécessaires. Et tu ne pourras pas m'arrêter. Si tu essayes de m'arrêter, j'irai directement à l'hôpital pour me faire afforter. Est-ce que tu es en train de faire chanter? Chantage? Ah, comment je peux faire chanter l'amour de ma vie? Ce n'est pas possible, bébé. N'essaye pas de m'arrêter. Tu me mettra d'ailleurs, si j'essaie de te faire chanter. Allez, arrête ça. Ah, bébé. Tu sais, je te rie toujours. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Hum, mon dieu. Grand merdine, d'abord, qui est là-bas? Qui est cette fille qui est tendre dans la chambre de notre maman? Elle dit qu'elle est notre belle-mère. Comment? Grand merdine, quelque chose. Qui est cette fille qui parle comme ça de notre mère? Mais vous savez quoi? Nous quittons cette maison maintenant. Choma, vends dans leur chambre et prends leur valide. Tu viens avec. D'accord, maman. Quittez la maison? Pourquoi? Je ne peux pas vous expliquer maintenant. Mais c'est des voisines que vous avez vues. C'est vraiment notre ennemi. Elle est vraiment venue nous combattre. Alors, nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons quitter cette maison. C'est bon? Choma, va prendre leur valide maintenant même. Les enfants n'y rendent nulle part. Tu dis quoi? Dis-moi, et tu parles à qui? Qui es-tu? Et que veux-tu faire avec mes petites filles? Hein? Choma, va prendre leur valide. Va prendre leur valide que tu veux avec ici maintenant même. Les enfants n'y rendent nulle part. Et c'est tout. Regardez-moi cette fille. Qui t'en est la pour patte de me parler ainsi? Es-tu folle? Je crois que tu m'as bien compris. Alors, je ne vais pas discuter avec toi maintenant. Je ne peux pas le faire. Parce que je vais te donner une leçon de ta vie. N'essaye pas de me tenter même pas une fois ou à la prochaine fois. N'essaye même pas. N'ouvre pas ta bouche N'essaye même pas de maîtriser la parole Parce que je ne peux pas voir un fils comme toi Si j'avais un fils comme toi, j'allais le jeter très vite Regarde-toi, tu ressembles à ton père qui courait toujours derrière la fille Tu es comme ton père, tu l'es vraiment Tu es comme ton père, fils infidèle, père infidèle Vous tous vous êtes des infidèles Mais qu'est-ce qui se passe ici, vraiment Pourquoi, pourquoi tu te dis insultes maman, c'est quoi le problème Thomas, maman, si je me fâche, je vais me tourner contre toi Vas-y, prends les valises de mes petites filles, je pars avec elles maintenant même Oui maman Nul part, tu n'auras nulle part avec eux Bébé, je ne veux pas que les enfants partent Si à cause de tout ça que vous parlez Oui Non mais chérie, si elle veut le prendre, peut-être qu'il faut les prendre, sinon combien C'est mieux Si les enfants partent, je pars aussi Et j'irai directement à l'hôpital Maman, s'il te plaît, calme-toi, ok ? Calme-toi Et tu sais qu'elle est enceinte et elle a besoin d'accompagner ses enfants Que la compagnie t'es sûre ? Qu'est-ce que ça vous tue vous dit ? Tu es vraiment... Tu te plaît... Tiens, tu es toujours là ! Vas-y, mais prends les valises ! Maman... Chez gossier ! Chez gossier ! Maman, maman, ce sont mes enfants, ok ? Et j'ai des trois sur eux en tant que père Et je te demande de les laisser Elles n'iront nulle part avec toi Bon, elles peuvent partir avec l'une d'entre elles Mais pas les trois Elles peuvent choisir l'une d'entre elles Si je ne pars pas avec elles toutes C'est que j'ai changé Bébé... Maman, s'il te plaît... Tu peux partir avec Maxime, d'accord ? Hé ! Hé ! Papa, tu n'es pas sérieux, c'est ça ? Joma, s'il te plaît, prends son sac ! Papa, s'il te plaît... Papa, s'il te plaît... Joma, prends son sac ! Papa... Désolé, papa... Papa, s'il te plaît... Papa, s'il te plaît... Papa, ne fais pas ça... Papa, je t'en supplie... S'il te plaît, désolé, papa... Pardonne, laisse-toi partir... C'est que j'ai changé, papa... Papa, dis-donne, papa, s'il te plaît... S'il te plaît, papa... Je t'en supplie... Papa, papa... Désolé, papa... Tu m'osais ? Oui... Papa, papa, j'ai t'en supplie... Papa, désolé... Papa, s'il te plaît... Papa, s'il te plaît... Il s'est pas mal... Papa, s'il te plaît... T'es déroge, t'es déroge, mon bébé... P.. Papa... Vos êtes un tabou déranger... Les bébes qui ne sont pas en train... Le c'est... Papa, non... Papa, s'il te plaît... Hey... Papa, o***... Papa, ton bébé... Papa, non... Et vous entrevez maintenant dans votre chambre ? Papa, non... Allez dans votre chambre... Non... Prôles, emmêles et dans l'air sombre, maintenant ! J'aijmé les deux à mon ère, mes somies, les soies, les soies, les deux à ma mère ! C'est un peu désolé, ma voix, c'est un peu désolé ! C'est un peu défié ! C'est bon, ne vous inquiétez plus, votre mamma sera derrière tout bientôt. Et vous serez toujours ensemble, ne vous inquiétez pas, je ne sais quoi dire, je suis désolée, je suis vraiment désolée, votre mamma sera derrière tout bientôt, c'est fini. Fais-le par là, c'est à votre sœur, au revoir, au revoir. Comment as-tu pu, comment as-tu pu me faire commettre cette erreur, hein? Comment as-tu pu me faire commettre cette bêtise? Tu n'es qu'une sorcière. Vraiment, je sais que je n'ai jamais peut-être été un bon père, mais je n'ai jamais blessé mes enfants comme ça, jamais avant. Pourquoi? Mes enfants t'ont supplié, elles t'ont supplié, mais tu as vraiment refusé, tu as quelqu'un. S'il te plaît, laisse-moi, tu me fais mal avec le bébé. C'est quoi? Je pensais que tu étais tellement douce. Je pensais que tu étais vraiment aimable et surtout compréhensif. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais pourquoi as-tu changé soudainement? Mais pourquoi? Bébé, pourquoi? Tu sais que je suis enceinte et je pense que c'est la grossesse qui me fait ça parce que moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est juste, je pense que c'est juste ce fait de la grossesse. Bébé, je ne sais pas. Je pense que ce n'est que ça. Chérie, je ne sais quoi faire, bébé. Moi aussi, je ne comprends pas, chérie. Bébé, ce n'est que la grossesse. Rien d'autre que la grossesse, chérie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Apaises-toi, apaises-toi. Comment je veux vivre sans mes soeurs? On n'a jamais vécu séparément. Elles me manquent déjà beaucoup. Pourquoi tu es entrée dans notre chambre? Fermez-la. Tu dois apprendre à toquer avant d'entrer dans la chambre d'autrui. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux la fermer. Stupide. Si ta mère ne t'a pas apprise des bonnes manières, je suis là pour te la prendre. Oh, tu pleures? Bien sûr que tu pleures parce que tu ne sais rien faire. Allez, débouille sur moi. Allez, mon ami, débouille, je dis. Suis-moi. Tu as le temps de pleurer parce que tu ne fais rien. Tu ne fais rien, c'est pour cela que tu pleures. Allez, viens, allons-y. Je vais te frapper. Frapper. Je vais te frapper, je te dis. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Je vais te l'apprendre. Tu dois apprendre à respecter les gens. Tioma! 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 Madame? Qui a lavé cette cuisine? C'est moi. Oh, tu l'as fait? Oui, madame. C'est toi aussi qui a lavé toute la maison, c'est ça? Oui, oui, madame. Oh, intéressant. Donc, c'est toi qui fais tout ici? Rappelle-moi encore. Alors, qu'est-ce que ces deux petites faites dans cette maison? Qu'est-ce qu'elles font? Rien du tout, c'est ça? Rien du tout? Alors, il faut juste sortir, manger et dormir. Je vais te revenir. Sors d'ici. Vous dites? Sors d'ici! C'est bon, madame. Sors d'ici! N'importe quoi. Alors, vous ne faites rien d'autre que s'asseoir et manger? Hein? Donc, c'est Tioma qui fait tout ici? Hé hé! Ça, c'est mon heure. Alors, tout va changer ici. Vous ne pouvez pas rester dans la maison de ma mari, sortir, manger sans rien faire. Pas tant que je suis ici. N'importe quoi. Non, tu ne sais pas? Non, il est pas... Je ne sais pas... Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, il est plus un jour. Il y a un jour où tu avais des deux décisions. Il y en a un moment où tu avais des deux décisions. Je ne sais pas, tu avais des décisions à manière édite. le docteur n'est pas encore venu et tout ce que nous faisons ici c'est à temps de le docteur et moi particulièrement je t'attendais pour prendre jean d'elle c'est bon je suis là tout en entendant les docteurs nous allons passer mieux ici maman tu es sûre que ça va oui je vais bien et je te demande cela parce que je trouve triste oui 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 vas-y je suis bien je vais bien je vais bien passer c'est le temps de se réveiller s'il te plaît réveille toi et va voir des enfants avant que tu causais et cette dame le tueur tu dois te réveiller ma fille c'était plus pour surveiller des enfants je t'en supplie réveille toi s'il te plaît réveille toi réveille toi donc toi y'a-t-il évolution malheureusement il n'y a pas encore de problème donc j'ai une unique soeur ok je veux que tu fasses tout ce que tu peux pour la sauver nous faisons de notre mieux malheureusement elle ne répond pas favorablement à notre traitement docteur je veux que tu changes des sujets ok c'est de ma soeur qu'on est en train de parler ici hormis que je sois son médecin elle est aussi mon ami je ferai tout dans ma conscience pour me rassurer qu'elle se sente bien merci docteur et j'ai vraiment apprécié ok je partirai à les gosses la semaine prochaine d'accord mais je veux vraiment que tu la protèges s'il te plaît je vais définiment rentrer dans trois jours et ta maman elle est là n'est ce pas oui elle est ici elle sera aussi ici mais s'il te plaît si tu as besoin de quelque chose on n'hésite pas à nous rappeler ok alors merci beaucoup docteur d'accord et 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 c'est quoi ça les revient vous vous dormez jusqu'à cette heure de la journée vous savez combien des enfants de votre âge sont dehors en train de chercher l'argent pour la famille et vous êtes l'entendormir les choses paresseuses bon allez soulevez votre corps inutile là debout et suivez moi avez venez travailler suivez moi je dis des choses paresseuses sur surtout toi qui me regarde comme ça idiot ça c'est quoi encore je suis vraiment fatigué allons-y seulement s'il te plaît où sont ces choses paresseuses oh la voilà son alteste tu es là bienvenue au prends ceci et essuie partout euh je n'arrive pas du tout à comprendre où est tantine tioma oh oh sa majesté tantine tioma est partie elle n'a pas fait ça avant de partir alors vous devez le faire avec les habits et maintenant qu'elle travaille de notre bonne euh non 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 alors je suis là à la série des questions réponses pour vous les filles c'est ça non ? euh tantine s'il te plaît si je dois faire ce que tu demandes Ça ne sera pas avec ça, ça doit être avec autre chose Et toi, tu veux que je puisse te frapper avec ces trucs que je touche ou quoi, hein, poli ? Tantine, je ne ferai pas ça Tu veux quoi ? Toi, tu veux, tu veux ça Allez, s'il te plaît, prends-toi, ma soeur Allez, toi, allez, prends-toi ton ami Oh, tu feras tout pour ta soeur, c'est ça, non ? Attends, attends, d'abord, je vais la taper aussi Allez, ramassez-moi tout ça, allez, vite Je le fais, je le fais, toi Oh, ok, tu peux tout faire pour ta soeur, hein Et toi, Salem, poli, toi Qu'est-ce qui ne veut pas ? Bébé, c'est juste que je le donne en paix de discipline Mais malheureusement, ça n'a pas l'air Et mais pourquoi, pourquoi sont-elles en train de faire ce travail ? Où se trouve, Choma ? Elle est partie Pourquoi ? Bébé, comment je suis supposée poser la question à la bonne pourquoi elle est partie ? Comment ? Bien, tu dois chercher une autre servante Tu ne peux pas laisser mes filles faire ça, quand même Bébé ? Si je trouve une autre servante, comment elles vont apprendre à travailler ? Comment ? Bébé, tu sais quoi ? Tu as interrompu mes inscriptions que je donnais pour la maison Pourquoi tu l'as arrêtée ? Tu sais, je veux que ces filles soient des filles fortes Des filles fortes qui peuvent bien prendre soin d'elles-mêmes Je sais, va là où tu partais Papa Papa Fais-tu fermer ta bouche ? Allez à genoux Pourquoi tu es debout ? Va te mettre chez moi, autour de ta soeur Allez, va là-bas Je dis à genoux Vite à genoux Allez à genoux Allez je dis à genoux Fermez vos pouces Arrêtez de faire du bruit Stupide fille C'est ici que tu dois essuyer ? Tu dois l'essuyer comme ça ? Oh, tu es ici ? C'est ici que tu assises Uncle Ben m'a appelé Tu l'as dit de venir nous chercher ? Tu l'as dit combien cette femme risquait de nous tuer ? Non, je ne l'ai pas fait Quoi ? Pourquoi tu veux qu'on meure ici ? Je ne pouvais pas les lui dire Il est à l'égos maintenant Il avait l'air très désespéré Je ne comprends rien du tout J'ai juste envie de quitter le film Uncle m'a dit de danser et de lui faire une vidéo Il a dit que mes fans demandent de ma vidéo récente Il a aussi dit Dans quelques temps, il va aussi t'ouvrir un compte Instagram Comme la dernière vidéo qu'on avait faite avec maman Je ne sais pas si je dois être triste ou heureuse Il me manque beaucoup Ma famille me manque Comment je peux danser avec ce climat ? Danser quoi ? Rien maman Danser où ? Rien du tout Qu'est-ce que tu caches là ? Laisse-moi voir Tu as le téléphone ? Donne-la moi Non Donne-moi ça Oh Je ne connais où ? C'est un grand téléphone ? Le téléphone d'adulte Vous deux là Vous deux là Voilà comment vos parents vous ont gâtés Vous êtes gâtés à tout moment C'est un téléphone pour adulte que vous vous êtes en train de vous promener partout avec ça Vous vous amusez partout avec ça C'est pas de ta faute Et toi Allez Prends moi ça Lave ça Avec tes mains Mais il est une machine à laver Et qu'en es-tu de la machine ? Avec tes mains Tu m'entends ? Et toi Arrête Laisse Dépose Laisse ça Viens Laisse moi te prévenir Si jamais tu oses me faire cette blague de prendre ça et laver pour elle Regarde celle-là Tu es sourde ? Va à l'intérieur Tu sais Je ne sais même pas quoi faire Je vais te taper Allez va à l'intérieur Hum Regardez-là Oh mon ami Va là-bas Va là-bas Va le laver Allez fais vite Ça c'est ma maison Je ne vais pas tolérer de bêtises et des choses qui n'a pas de sens Je vais te taper Je vais te taper Je vais te taper Maman C'est quoi Laisse-toi Tu ne peux pas laver ça Je ne vais rien fer C'est quoi ton problème ? Tu ne peux pas la faire ça ? Alors qu'est-ce que ta mère t'a appris ? Rien que manger et dormir ! Votre mère a sûrement honte où elle se trouve ! Elle a vraiment honte ! C'est quoi ? Et voilà ! Et conséquence ! Paresseuse ! Tante Senjofa, je n'ai rien mangé depuis le matin ! Toi, moi je te parle, j'ai travaillé, tu ne sais rien faire et tu es là, tu me parles de la nourriture ! Donc si je te donne la nourriture maintenant, tu seras bien assis là en train de manger non ? Oui Tante Senjofa ! Tu fais fermer ta bouche là, tu peux la fermer ! Lavez les habits, tu ne le sais même pas ! Je ne sais pas qu'est-ce que tu connais faire ! Tante Senjofa, laisse ma soeur, je t'en prie ! Laisse-moi faire sa punition, je t'en prie ! Je ne supporte pas la voir ainsi ! C'est toi que j'ai tapé ! Pourquoi tu pleures ? Laisse-moi subir sa punition ! Ecoute, va à l'intérieur ! Quitte ici ! Tante Senjofa, je t'en prie ! Laisse-moi faire ce qu'elle pouvait ! Tante Senjofa, je ne veux plus jamais te désobéir ! Je le ferai d'un signe ! Pardon d'un signe ! Pardon d'un signe, s'il te plait ! Je ferai tout pour ma soeur ! Je vais faire tous les travaux moi-même ! Pardon d'un signe ! Tu veux que ça passe ? Non ! Joy ! Joyce ! Docteur ! Est-ce que ça va ? Ecoutez, vous allez vous rendre folle vous-même ! Pas moi ! Vous allez devenir folle vous-même ! Pas moi ! Est-ce que ça va ? Tu es blessée ? Oui, je veux bien ! S'il te plait, partons d'ici ! On doit lui voir, s'il te plait ! Oui, je veux bien ! Une image piecée, puce que vous soitOu ! T kr 0 ! Odai... Oui, Hypnologue ! Wast. Et Un ��Haut ... A Sous-titrage MFP. 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 MFP. Maman, Maman. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 J'ai beaucoup manqué. Stéphanie, j'étais à l'école? Oui. Alors toi, Caïma. Stéph, s'il te plaît, allons à l'intérieur. Quand est-ce qu'elle a commencé à bouger ses doigts? Immédiatement lorsque sa fille a quitté. Sa fille était venue ici? Oui, elle était là. Elle a vraiment fait un effort d'arriver aujourd'hui ici pour voir sa maman. Elle plairait, elle disait à sa maman de se réveiller. Je pense que c'est les traitements dont elle désire, ses enfants. Comment? Je ne comprends pas. Si ses enfants l'avisaient de temps en temps, elle va vite se rétablir. Cela sera un peu difficile parce que... La fois dernière, j'étais chez elle à la maison. Et son mari m'a dit de ne plus pétiner mes pieds là-bas. Tu sais quoi? T'inquiète, je vais l'appeler. Et s'il refusait, je vais appeler Ben. Merci beaucoup. D'accord. Merci, hein? Ok. Oh, merci. Joyce, il est temps de se réveiller, s'il te plaît. S'il te plaît, ma fille, je t'en suis plus. Réveille-toi. Tu sais que je te fais du mal. Pardon ta maman et réveille-toi, ma fille. S'il te plaît. S'il te plaît, réveille-toi. Non pas pour moi, mais pour tes petites filles. Réveille-toi, je t'en suis plus. Tes filles sont en train de souffrir, ma fille. Je t'en suis plus. Réveille-toi pour elles. Réveille-toi, s'il te plaît, ma fille. Je t'en suis plus. Réveille-toi pour surveiller tes filles. S'il te plaît, réveille-toi, ma fille. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Eh bébé. Comment tu vas ? Pourquoi ce Kaima n'est pas allé à l'école aujourd'hui ? Oh. Mais elle ne voulait pas partir à l'école. Elle n'a pas voulu aller à l'école ? Oui. Je ne crois pas à ça. Kaima aime aller à l'école. Oui. Kaima aime ses études. Kaima engage une compétition contre toute l'école entière. C'est de cette même fille que tu dis qu'elle ne voulait pas partir à l'école ? Comme tu connais très bien tes enfants, pourquoi ne pas lui demander la raison de son absence à l'école ? Pourquoi tu me demandes ? Anne, je ne vais pas te laisser gâcher l'éducation de ma fille. Et tu m'entends ? Allez, laisse-moi. N'ose plus gâcher l'éducation de mes enfants. Allo ? Docteur ? Ah oui ? Oh. Ok. Ok, je l'ai fait tout de suite. Tu avais vu maman ? Comment va-t-elle ? Maman ne m'a rien dit. Jusqu'à ce que j'ai quitté là, elle n'a même pas ouvert ses yeux. Maman, ne bougez pas ? Non, ma soeur. Kaima, maman ira-t-elle mieux ? Je ne sais pas, oh. J'ai pris juste qu'elle se sente bien. Parce qu'on ne saura pas vivre ainsi pour toujours. Tu étais allé voir ta mère à l'hôpital ? Non papa. Oui, elle était partie rendre visite à maman. Elle était partie cette fois que ta femme avait refusé que je parte. Kaima, je comprends que tu sois en colère. Je ne suis pas fâchée. Je suis folle pour toi. Vas-tu la frapper parce qu'elle a eu à visiter maman ? Papa, tu étais vraiment mon favori. Je t'aimais plus que maman. Mais pour le moment, tu n'as même plus besoin de voir ton visage. Tu as brisé nos cœurs. Tu as échoué de nous protéger. Vous nous faites souffrir, moi et ma soeur. Qu'est-ce que nous avons fait ? Je prie que tu ne pousses pas à nous perdre. Pendant que tu es dans le ténèbre. Papa, s'il te plaît, laisse-nous seul. Laisse-nous en paix afin que nous pensions à notre amas si elle va se rétablir. Votre maman répond positivement au traitement maintenant. Je crois que c'est dû à votre visite. Il est mieux que vous ayez la voir vous deux. C'est prêt ? On va aller voir maman. 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 Tu mens. Tu mens. Tu mens parce que cela n'arrivera jamais. Pas tant que je suis dans cette maison. Si même une mouche sort de cette maison, tu verras ce que je vais te faire. C'est à cause de toi que mes enfants ont complètement nié ma personne tant que leur père. Elle me traite maintenant de méchant. Parce que j'ai trahi leur confiance. Alors, Anne, écoute-moi. Il n'y a pas que elle, mais même moi aussi. Nous irons voir leur maman demain. Tu mens. Tchigose, tu mens. Si tu sors de cette maison, si tu sors avec elle dans cette maison, je vais avorter ce bébé. Avorte ce bébé. Avorte ce bébé, Anne. De quoi aurais-je peur ? Avorte ce bébé et laisse-moi en paix. Et de toute façon, quand je serai de retour demain, je ne veux pas te voir ici. Tu mens. Tchigose, tu mens. Tu ne peux pas me quitter. Ok, non. Tu lises et me laisses comme ça. Si tu essaies, je vais te ruiner. Je vais ruiner ta fille. Mes enfants, mes bébés. Allez, réveillez-vous. Allez, réveille-toi. Mes bébés, mes amours. Alors, vous avez bien dormi ? Hein ? Vous avez bien dormi ? Oh, mes enfants. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je vous avais fait. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Votre papa était très en colère envers moi hier soir. Et je ne veux pas que cela se répète encore. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous en supplie. Et vous savez quoi ? Vous allez partir visiter votre maman à l'hôpital aujourd'hui. C'est vraiment ? Oui. Merci énormément. Désolée pour t'avoir désobéi. Allez, c'est bon. Je le suis aussi. Je ne peux pas vous faire du mal. Bon, cela est du passé maintenant. Nous serons maintenant des bons amis. Hum. Hum. Êtes-vous sûre ? Ça, c'est juste un petit jeu. Toi, ma chérie Stéphanie. Va d'ailleurs. Papa t'attend là-bas d'ailleurs. Oui. Je pense qu'il va s'excuser vers toi pour tout ce qu'il a fait. Ok. Ne t'inquiète pas. Je vais t'apporter ton jus spécialement d'ailleurs. Ok. Oh, mon bébé. Un malin. Oumali. Tchaoua. Dougou. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Stéphie, Stéphie. Ha, ha, ha. Bois ton jus. C'est pour toi. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Je n'ai pas dit merci. Mon bébé. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Papa. Papa. Stéphanie, ma chérie. Papa. Papa. Tantine, je n'ai pas vu papa. Où est-il? Oh, tu n'as pas vu papa? Oh. Je pense que papa était hier. Peu importe. Voilà ton jus. Voilà. Oui, merci. Bois ça. Non, Stéphanie. Ne prends pas ces jus. C'est mauvais. Stéphanie, ne le prends pas. Toi, je t'avais dit. T'es restée à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais ici, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu fais ici? Stupide fille. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir là, je te dis. Stupide. Laisse-moi. Laisse-moi. Tu vas mourir là. Stupide fille. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Mes enfants 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 Oh, eh, c'est au fonds. C'est au fonds. C'est au fonds. C'est au fonds. Joyce ! Ma fille ! Ma fille ! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Maintenant, ça va. Maman, où est-ce que Stéphanie ? Je vais les voir maintenant. Mais c'est pas maintenant. Docteur ! Docteur ! Je suis ! Docteur ! De l'aide ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé à Karima ? Qu'est-ce qui est arrivé à Karima ? Qu'est-ce qui est arrivé à Karima ? Où est Stéphanie ? Mon dieu ! Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben... Ben, dis-tu quoi c'est mes enfants ? Mes filles... Mes filles... Je... 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 Je suis rentrée à la maison et je... Karima était au soleil inconsciente. Eh... Stéphanie... Elle n'est pas retrouvable. Je... Je ne sais pas où elle a trouvé. Hein ? Oh mes filles ! Oh mon dieu ! Mes filles ! Oh mes filles ! Tu n'as pas pris soin de mes filles ! Quel genre de père es-tu ? Ah... 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 Je peux même te frapper. Hum... Tu n'arrives d'autre qu'une honte. Hein ? Oh mes filles ! Oh mes filles ! Du coup c'est... Tu es méchant ! Mes filles ! Mes filles ! Mes filles ! Mes enfants ! Oh mon dieu ! Hein ? Hein ? Decteure s'il te plaît pardon. Decteure dis-nous qu'est-ce qu'il y a ? Elle a été empoisonnée. Empoisonnée ? Empoisonnée ? C'est quoi la faute dans sa batte sur toi-ci avant que tu démontes ? C'est moi qui l'ai empoisonné ? C'est moi qui viens demander ce petit, c'est moi-là ! Calmez-vous, calmez-vous. Tu calmes. Calme-toi ! Tu n'es pas le temps de faire ça. Héééé ! Hé ! Hé oh ! Hé ! Héééé ! Hééé ! Stéphanie... Hééé ! C'est bon ! C'est bon ma fille. Oh tu vois, t'attends que tu as besoin que tu as besoin de choses. Mon fils. L'inquiète prie beaucoup pour qu'elle soit le temps qui se rapproche. C'est bien un friain. Sinon tu verras, mais si ça marche pas comme que tu avais vu. Si tu n'as jamais l'aimamnée, tu vas s'arrêter la fille en prison. Mon fils ! Mon fils. Mon fils j'ai designé ! Non, non, Ben, non. Pourquoi tu agis ainsi ? Si je t'avais dit que je prenne ces enfants, tu arrêtes de piser, tu comptais. Pourquoi ça ? Pourquoi ? Hein ? Oh, mon Dieu. Allô ? Oui, c'est Chigozé. Quoi ? Non, elle est. Elle est enceinte. Quoi ? Vraiment ? Ok. Ok, merci. Elle est une criminelle réputée. La police vient de l'arrêter. Donc, tu pensais, tu es vraiment méchant. Tu as pris un criminel pour le mettre dans ta maison. Au lieu de protéger tes propres enfants, toi, tu as voulu protéger les criminels que tu avais mis dans ta maison. Et voilà aujourd'hui, elle est toujours enceinte. Wow, félicitations. Tu seras toujours un très bon père. Tu deviendras encore une très, très bonne personne. Félicitations. Félicitations, Chigozé. Félicitations. Tu as vraiment gagné. Félicitations. Elle n'est même pas enceinte. Elle n'était pas enceinte. Oh. C'est ton même vraiment enceinte. Elle doit être enceinte. Elle est enceinte. Elle doit demeurer enceinte. Oh, mon Dieu. Apprends. C'est bon. Ne t'inquiète plus. Elle est enceinte. Et tu causais une gange foule. Pas sur toi que tu as enceinte. Elle est enceinte. Tu as délibérément accepté de détruire ta propre famille. Tu as perdu ta fille. Nassi, nous sommes là. Ne traîne pas. Oui, content que tu aies détrui ta propre famille. Docteur, c'est comment, docteur? On a fait de notre mieux. Elles sont en vie? Elles ont survécu. C'était bien qu'elles soient emmenées à l'hôpital plus vite. Je suis à l'intérieur. Tu vois, toi. Attends. Je vais amener ma soeur et et ces petits-là, les gosses. Et je ne veux pas te voir, toi, et ton ombre avec eux. Et si tu oses, je t'assure que je vais t'étranger la gorge. Je vais m'assurer que tu payes de tes bêtises. Et je te les promets, attends. Toi, tu causais. Tu auras ton salaire. Tu auras vraiment ton salaire. Je crois que tu as aimé la vie que tu as aujourd'hui. Bonne chance. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shawili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio-télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dubbing.aforevo.com sur Instagram Aforevo Dobbing sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 10 9 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage ST' 501 www.aforevo.com www.aforevo.com